Nous sommes tout juste quelques heures avant l'intervention militaire à Bamako ce mercredi 21 mars 2012. Le Touareg Asarid Ambarkawan est vice-président de l'Assemblée nationale malienne. Le luxembourgeois Charles Goerens est eurodéputé et ancien ministre de la coopération. Tous deux ont bien voulu se retrouver dans le studio du Parlement européen à Bruxelles pour échanger leur point de vue sur les causes et les remèdes de la crise et de l'instabilité au nord du Mali. La situation au Mali est une situation extrêmement préoccupante. Vous savez que suite au conflit libyen, c'est un conflit dont j'ai personnellement parlé il y a de cela un an et j'ai parlé des conséquences de ce conflit sur les pays de la zone sahélo-saharienne. Vous n'ignorez pas qu'au niveau de ces pays de la zone sahélo-saharienne, il y a non seulement les groupes de l'ACMI, Al-Qaïda pour le Maghreb islamique, mais il y a également des sous-groupes de narcotrafiquants, des vendeurs d'armes, etc. Donc après le conflit libyen, après que Kadhafi ait été vaincu suite à l'intervention, suite à la résolution de 1973, à l'exécution de la résolution de 1973, eh bien beaucoup de jeunes Maliens sont rentrés au Mali avec beaucoup d'armes. Et quand ils sont venus, ils se sont installés pendant une certaine période. Et ensuite, pendant la même période, le chef de l'ancienne rébellion qu'on appelle Iyad Agagali, de l'ancienne rébellion des années 90, lui aussi qui est pro-Al-Qaïda, qui est vraiment islamiste, a créé un mouvement qu'on appelle Ansaradine. Ansaradine, c'est un terme arabe. Donc lui aussi, il a décidé de rejoindre le Maki. Naturellement pas avec le MNLA. Le MNLA, c'est le mouvement national de libération de la Saouade. Donc à partir du mois de janvier 2012, nous avons commencé à connaître les attaques. Les attaques du MNLA. Elles ont commencé par Menaka, par Abay Barat, des Zawaten. L'attaque la plus tragique s'est déroulée à Guelhoque, où 70 militaires ont été lâchement exécutés. D'abord, tous les militaires qui étaient noirs ont été tués à bout portant par des armes. Et les militaires qui étaient de peau blanche, c'est-à-dire ceux qui étaient tuaregs ou arabes, ont été égorgés et éventrés. Et ça, c'est le fait naturellement. Pour nous, en tout cas, maliens, c'est le fait des islamistes. Les islamistes. Ensuite, il y a eu la guerre des Tessalites, qui a duré au moins 15 jours. Et finalement, les militaires qui étaient à l'intérieur ont été obligés d'évacuer les femmes et les enfants. Et les rebelles ont été obligés, maintenant, ont été amenés à occuper le camp de Tessalites. Donc, depuis l'occupation du camp de Tessalites, il y a eu l'attaque de Dire, la ville de Dire a été attaquée. Ils ont enlevé des véhicules, ils ont enlevé des vivres. La ville de Gundam a été attaquée, ils ont enlevé un gendarme, ils ont enlevé des véhicules. Et voilà où est-ce qu'on en est, en tout cas, dans le nord du Mali. Donc, dans le nord du Mali, la situation est très, très, très préoccupante. Très préoccupante. Donc, voilà ce que je tenais absolument à expliquer. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin de la solidarité internationale parce que nous sommes en année électorale. Nous avons prévu les élections présidentielles pour le 29 avril, jumelées avec les élections référendaires. Et nous avons prévu les élections législatives pour juillet 2012. Nous avons besoin de la solidarité internationale, de la communauté internationale pour nous permettre non seulement de ramener la sécurité et la paix dans notre pays, sur l'ensemble du territoire de notre pays, mais organiser également des élections crédibles et transparentes afin d'avoir des institutions extrêmement fortes dans notre pays. Très bien. Merci d'avoir donné cet éclairage sur votre pays après la situation post-Gadhafi. Vous avez raison de souligner notamment la fragilité de la région nord du Mali, que je connais particulièrement bien, étant donné que j'étais en mesure d'initier des projets de développement dans la région de Kidal notamment. On sait à quel point cette région manquait de tout. Néanmoins, on a contribué en quelque sorte à lui donner quelques moyens de subsistance et un début de développement durable. Donc ça, c'est extrêmement important. Je persiste à croire que la lutte contre la pauvreté est un des premiers moyens, certes pas le seul, mais un des premiers moyens à prévenir les actes terroristes, les crimes organisés, les crimes organisés transfrontaliers et j'en passe. Donc vous avez décrit la situation au Mali, qui est en fait la conséquence, la suite, j'allais dire presque logique, aussi tragique que ça puisse paraître, des événements en Libye. Mais en fait, l'insécurité concerne toute la région sahélienne. Absolument. Alors ma question est de savoir qu'est-ce que vous allez faire au niveau du Mali et aussi au niveau des autres pays de la région ouest africaine, au niveau de la CDAO, qui est très bien organisée, qui a des institutions qui fonctionnent, qui a des structures politiques qui permettent des rencontres assez rapides entre dirigeants, entre ministres des Affaires étrangères. Donc toutes les conditions sont structurellement réunies pour aborder la situation assez rapidement. Et puis je crois qu'il faudrait aussi s'entretenir sur la façon dont l'Europe pourrait être une partie de la solution. On n'a rien à vous imposer, mais nous avons des enseignements à partager avec votre région, étant donné que le fonctionnement institutionnel, le chantier qui est toujours en construction dans votre région, ressemble très étroitement au chantier qui est toujours en construction dans l'Union européenne. Absolument. Donc il y a là des parallélismes en ce qui concerne l'établissement de structures. Je crois que nous sommes des partenaires naturels. Et qui plus est, comme nous sommes des régions voisines, nous avons intérêt à aborder ces questions en commun. Qu'attendez-vous de l'Europe ? Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire ? Quelles sont nos limites d'action ? Comment vous envisagez ce partenariat avec l'Union européenne ? Parce qu'il y aura une réunion des ministres des Affaires étrangères à la fin de cette semaine sur la situation au Niger. Mais enfin, je crois qu'on ne peut pas extraire le problème du Niger de l'ensemble des problèmes de sécurité qui se posent dans la région. Dans la région, absolument. Bon, au niveau de l'Union européenne, naturellement, au niveau de l'Assemblée parlementaire paritaire, nous avons reçu le soutien du bureau, de l'Assemblée parlementaire paritaire par l'intermédiaire du bureau, le co-président Louis Michel et M. Combo. Nous avons déjà cette déclaration entre nos mains. Je pense que nous attendons beaucoup de l'Europe. Parce que si jamais la sécurité ne reviendrait pas dans notre pays, si l'Union européenne ne nous aide pas à ramener la sécurité, à contrôler véritablement l'ensemble de notre pays, l'ensemble de nos frontières, eh bien voilà une démocratie qui va véritablement souffrir, qu'on risque de perdre. Qu'on risque de perdre. Et c'est une des démocraties les plus exemplaires du monde. Et je crois que ça, l'Union européenne a l'habitude de le dire. Donc nous attendons que l'Union européenne nous soutienne. Bon, peut-être pas militairement, comme ça a suffi le coq, peut-être pas à travers l'OTAN. Mais on sait qu'on ne peut pas, je ne sais pas, on ne peut pas ramener la sécurité et la paix sans avoir les moyens de le faire. Sans avoir les moyens de le faire. Donc il nous faut des moyens pour nous permettre vraiment de contrôler l'ensemble de notre territoire. Ceci est déjà programmé par la CEDEAO, par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et je dois vous dire que le Conseil de paix et de sécurité s'est réuni hier matin à Bamako. Et au cours de cette rencontre-là, l'Union africaine a décidé d'apporter tout son appui au Mali afin que vraiment la paix, la cohésion, la sécurité reviennent dans ce pays-là. Et je crois qu'il y a des engagements qui ont été pris par la CEDEAO. Eh bien, pour intervenir le plus rapidement au niveau du Mali. Voilà. Ça me paraît très intéressant d'un point de vue politique, mais je crois qu'il faut entrer un peu plus dans la phase concrète de la réalisation. Moi, j'aimerais en savoir un peu davantage sur les projets en cours. Bon, pour lutter contre les menaces qui font l'objet de notre présent débat, il faut bien entendu faire une analyse. Une analyse commune, de préférence une lecture commune de tous les pays qui composent soit l'Union économique et monétaire ouest-africaine, soit la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, les deux doivent avoir une lecture commune. Est-ce que les moyens pour assurer cette lecture des problèmes de la région sont suffisants ? C'est à vous de nous répondre. Est-ce que les mécanismes mis en place sont suffisants pour échanger des informations ? Il faut recueillir quand même les informations un peu partout pour voir quelles sont les tendances, comment les problèmes s'inscrivent dans la perspective. Ensuite, assurer qu'il y ait un échange sécurisé des données entre autorités centrales. Ensuite, il faut voir si les autorités centrales ont à leur disposition les ressources humaines, les spécialistes en matière de sécurité, les gens sur le terrain pour appréhender, ensuite pour contrer les menaces de crimes organisés, de trafic de drogues, de lutte contre le terrorisme. On sait à quel point c'est difficile. Ce n'est pas seulement une question de produits intérieurs bruts. Sinon, si c'était ça le problème, en Europe, il n'y aurait plus ces problèmes. Donc, je crois qu'il y a absolument là une capacité à faire naître, j'allais dire, ex nihilo, parce que vous n'étiez jamais confrontés à ce genre de problème. Et maintenant, ils prennent une envergure régionale. Je crois pouvoir dire aussi, et vous pouvez me le confirmer ou l'infirmer, que les chantiers au niveau de la sécurité en Afrique avancent assez bien, mais est-ce qu'ils sont suffisants ? Je pense notamment à Addis Ababa, avec le siège de l'Union africaine, et puis les coopérations régionales au niveau de la CDAO, par exemple. Est-ce qu'elles sont suffisantes à ce stade pour dire que l'Afrique est en mesure de prendre en main sa propre sécurité, à l'échelle continentale et aussi à l'échelle régionale ? Moi, je crois que, très sincèrement, l'analyse de la situation a été faite, parce que je voulais vous dire que le MNLA, le mouvement national de libération de la Zawad, tient absolument à la partition du Mali. Ce que la communauté internationale refuse systématiquement. L'Union européenne a déjà fait un communiqué, à travers Mme Ashton, des services d'action extérieures, pour dire qu'il n'est pas question de remettre en cause l'intégrité du territoire du Mali, et qu'ils n'accepteront jamais la remise en cause de l'intégrité territoriale du Mali. Ça a été fait par les Nations unies, ça a été fait par l'Union africaine, ça a été fait par la CEDEAO, ça a été fait par l'IMOA. Donc, l'analyse de la situation a été faite par l'ensemble. Toutes ces organisations sont venues au Mali. Les Nations unies sont venues au Mali, la CEDEAO est venue au Mali, tout le monde est venu au Mali pour analyser la situation. Donc, au jour d'aujourd'hui, la CEDEAO sait véritablement, et l'IMOA savent véritablement de quoi il s'agit. Nous avons mis en place un État-major commun de tous les pays concernés. La Mauritanie, le Mali, l'Algérie, le Niger et le Burkina Faso. Ce État-major n'a pas encore fonctionné, mais je suppose que dans les jours à venir, ce État-major va fonctionner. Je n'étais pas au Mali quand la réunion d'hier s'est tenue, mais j'ai appris que vraiment des ressources extrêmement importantes ont été dégagées pour permettre à ces États-majors de commencer à fonctionner. Je pense que si ces États-majors commencent à fonctionner, il est tout à fait possible de faire face à la situation. Donc, en ce qui concerne l'analyse, je crois que tout le monde a analysé la situation. Parce que nous avons non seulement affaire au MLA qui demande la partition du Mali, mais nous avons affaire au groupe d'Al-Qaïda en Saradine et qui veulent carrément faire du Mali une république islamique. C'est-à-dire instaurer la charia dans tous les Maliés. Faire en sorte qu'à côté de chaque juge, il y ait un imam. Donc, je crois que tout le monde a analysé la situation. Tout le monde a analysé la situation. Donc, voilà, eh bien, la situation telle qu'elle se présente au jour d'aujourd'hui. Et la Sénat-majors sait ce qui se passe. L'Union africaine sait ce qui se passe. Du moins, c'est ce qui se passe. Les Nations Unies ont envoyé une mission. Le Conseil des Pays et de Sécurité s'est réuni hier. L'Union africaine s'est réuni hier à Babako. Donc, je pense que le problème est bien cerné. Je crois que le vrai défi consiste à savoir si les démocraties en Afrique de l'Ouest sont suffisamment fortes pour en arriver au bout de ces problèmes. Si les démocraties ne sont pas suffisamment fortes, c'est la force qui va imposer un nouvel ordre. Je crois pouvoir dire que... Enfin, je vous interroge sur les moyens spécifiques que peut apporter le Mali dans la présente situation. Si j'ai bonne mémoire, vous avez, grâce à des capacités typiquement africaines, réussi à surmonter un conflit qui était très douloureux. Absolument, les conflits des années 90. Je me souviens d'avoir visité la place, je crois que c'était à Tombouctou. Oui, la place de la flamme de la paix. Où, sous l'initiation de votre président Connery, on avait brûlé les armes qui avaient été enlevées aux rebelles. Donc, est-ce que le dialogue peut encore apporter une solution ? Est-ce qu'il y a moyen de raisonner la population qui commence à se fidéliser peut-être avec l'un ou l'autre groupe terroriste ? Est-ce qu'il y a encore moyen de ramener la population qui est en proie à ces mouvements dans une, disons-le, dans une logique de dialogue, dans une logique de coopération ? Ou est-ce que vous avez l'impression qu'il serait déjà trop tard ? Vous savez, je crois que la population, d'après ce que je sais, n'a pas véritablement commencé à se fidéliser avec les groupes armés. Parce que les groupes armés sont toujours retranchés dans la colline. Et pour la plupart du temps, les combats se font à des distances de 25 kilomètres. Là, vous êtes formé, il n'y a pas de fidélisation ? Il n'y a pas de fidélisation des populations. Et je vais vous dire une seule chose. C'est que les régions de Tomboktu-Gao et Kidal, enfin surtout Tomboktu-Gao, ces populations sont peuplées essentiellement des sédentaires, des songouilles et des peules, qui constituent les deux tiers de la population. C'est-à-dire que si vous prenez toute la population touareg, avec la population arabe des trois régions réunies, mais elles font peut-être le tiers de la population de l'ensemble des trois régions. Donc il est extrêmement difficile de fidéliser la population. Et les populations noires ne prennent pas part à ce conflit-là. Maintenant, j'ai la conviction profonde que le Malais ne refusera jamais le dialogue si jamais il est ouvert. Si jamais il est ouvert. Et si jamais il y a des médiateurs crédibles. Et si jamais il y a des interlocuteurs crédibles. Au niveau des MNLA, si le Mali a des interlocuteurs crédibles avec des médiateurs crédibles, j'ai la conviction profonde que le Mali ne voudrait, le président de la République du Mali ne voudrait privilégier les dialogues au détriment des marchés de la guerre. Ça, j'en ai la conviction profonde. Très bien. Si je vous ai posé la question de savoir s'il y a une fidélisation, c'est parce que je crois savoir que ces mouvements terroristes se greffent sur des rébellions déjà existantes ou en éclosion. Donc, d'une certaine façon, la population rebelle contre les régimes en place est le terroir fécond pour le développement de ces menaces à la sécurité. Donc, je crois que l'interlocuteur privilégié des pouvoirs centraux, ce sont les populations qui sont en proie et qui sont tentées par des positions plus dures. Donc, la question est de savoir, est-ce qu'on peut encore, j'allais dire, raisonner, je dirais plutôt, est-ce qu'on peut encore, dans le dialogue ? Je ne pense pas que les populations soient encore dans les conflits. Ça dit que les populations, c'est quoi ? Ce sont les fractions nomades, ce sont les villages dans cette zone-là. Et je ne pense pas encore que les chefs de fraction ou les fractions soient encore impliqués dans les conflits. Les conflits concernent des groupes armés qui ont des fractions, qui sont issus des fractions, qui sortent des populations et qui vivent là-bas. J'ai la conviction profonde que même si demain nous engageons les dialogues, nous n'allons pas l'engager avec les populations autochtones, les populations qui sont à Kidal, qui sont à Gao, qui sont à Tomboktu. Nous allons engager les dialogues avec ceux-là qui ont pris les armes contre le pays. – Oui, je persiste à croire qu'il faut parler avec les deux. – Voilà. Non, pas avec eux deux, parce que les autres ne sont pas d'abord concernés. Pour nous. – Oui, mais… – Je dis pour nous. – Vous connaissez votre pays mieux que moi. – Voilà, pour nous. – C'est un pays qui est plus… il y a une population beaucoup plus dense au sud, au nord c'est extrêmement éparses. – C'est éparses. – Donc si on veut être présent, si la République malienne veut être présente dans le nord, il faut tabler sur la population existante et lui donner aussi des perspectives pour qu'elle ne soit pas tentée… – Absolument. – … par se laisser absorber par ces mouvements. – Absolument. – Bon, mais qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'Union européenne pour la réunion de vendredi prochain ? – Deux ? – Il y a une réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères. – Non, je ne sais pas quel est l'heure du jour de la réunion de vendredi prochain. – Ils vont parler notamment de la question, de l'opportunité de savoir si une mission à caractère civil peut apporter une solution au problème de la région et plus particulièrement au Niger. – Bon, je ne sais pas, le Niger n'est pas encore confronté à ce problème parce que je dois vous rappeler simplement que ce sont les Maliens surtout qui étaient dans l'armée libyenne. Donc après le conflit de la Libye, ce sont les Maliens qui sont réunis avec armes, avec des armes et des moyens extrêmement importants au plan de la logistique. Donc le Niger ne connaît pas encore ce problème. Mais je sais que le Niger connaît les problèmes de la sécheresse, de la famine, comme le Mali, comme le Burkina Faso, comme la Mauritanie. Donc probablement il sera question de ce problème de famine, de ce problème d'aide alimentaire, etc. – Néanmoins, il y avait quelques problèmes de sécurité au Niger aussi. – Il y avait quelques problèmes de sécurité, probablement un peu beaucoup plus au nord. – Notamment dans la région d'Agadez. – D'Agadez, mais ils sont mineurs par rapport à ce qui se passe au Mali. Mais je sais que le Niger est très soucieux de ce qui se passe au Mali, comme le Mali est très soucieux de ce qui peut se passer à Arlite ou à Gadez. Donc dès l'instant que le Niger va être interrogé, j'ai la conviction profonde que le Mali et le Niger parleront d'une seule voix, pour demander l'appui de l'Union européenne, afin de ramener la paix et la sécurité dans le nord du Mali. Parce que si jamais il y a des problèmes au nord du Mali, les mêmes problèmes se répercutent sur le Niger. Ça se répercute automatiquement sur le Niger. Même s'il n'y a pas de rébellion encore au Niger. – Où est la clé du problème ? Est-ce la Libye ? – Mais la Libye a des problèmes internes encore. La Libye a des problèmes internes encore. La Libye n'arrive pas à se relever du conflit La Libye n'arrive pas à avoir un État organisé. Maintenant il faudrait que les pays qui sont là, et qui ont des États assez forts, nous aident. Notamment l'Union européenne, notamment l'Algérie, notamment la Mauritanie, notamment le Burkina Faso. Ces pays-là peuvent nous aider. Il peut faire en sorte qu'on puisse prendre langue avec les jeunes du MNLA, avec le MNLA et avec Ansaradine, voir à peu près comment nous pouvons parler. Comment nous pouvons parler. Mais parler sur des bases tout à fait saines. Parler sur des bases saines, c'est-à-dire exclure un certain nombre de choses qui sont inacceptables pour notre pays, parce que la partition du Mali est une question inacceptable. Je crois que ça c'est une question autour de laquelle il faut se mettre d'accord dès le départ. Je pense que l'Union européenne peut nous aider. Oui, je suis sûr, mais je crois qu'il faut que ça se fasse dans le partenariat. Voilà, dans un partenariat. Il faut que toutes les actions que mène l'Union européenne soient pleinement assumées, acceptées et assumées par la partie africaine. Sinon, on sort d'un logiciel qui n'est pas de notre goût à tous les deux. Nous connaissons suffisamment pour prévenir ce nouveau scénario. Peut-être un dernier élément que vous avez abordé vous-même, le problème de la charia. Est-ce que la démocratie dans vos pays est encore suffisamment forte pour prévenir la charia ? Est-ce que les moyens démocratiques vous permettent de contenir encore ce problème ? Je crois que dans le cas du Mali, c'est bien possible d'éviter qu'on mette quand même dans la constitution la charia. C'est quand même... C'est encore possible de ne pas le mettre dans notre constitution. Nous avons parlé nous-mêmes avec le Haut Conseil islamique. Le Haut Conseil islamique du Mali a dit qu'il tient absolument à un Mali. laïque. Donc, au niveau de ce Haut Conseil islamique, il va être extrêmement difficile de faire passer un phénomène comme la charia ou un phénomène comme la République islamique du Mali. Ça, ça va être très difficile au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui peut se passer demain, mais je sais qu'en ce que je sache, au jour d'aujourd'hui, nous parlons le même langage. Et voilà ce que nous disons tous ensemble. Voilà ce que nous disons tous ensemble. Et officiel, et Haut Conseil islamique, et population, etc. – Je crois de mon côté que cette discussion est extrêmement fascinante. Nous n'arriverons pas, certes, au bout de tous les problèmes, au bout d'une demi-heure. Enfin, je crois qu'il faut continuer à explorer les voies d'une meilleure coopération dans le respect des uns et des autres. J'espère qu'on sera à la hauteur du défi qui nous est lancé par la présente situation, dans votre intérêt et aussi dans le nôtre. – Absolument. Merci beaucoup. Moi, je voudrais simplement vous remercier avant qu'on quitte ces plateaux et vous dire que je connais beaucoup le Parlement européen. J'ai beaucoup d'amis au niveau du Parlement européen. Je pense que le Parlement européen fait partie des grands partenaires de notre pays. Et l'Union européenne aussi fait partie des très grands partenaires de notre pays. parce que l'Union européenne est un des premiers partenaires de notre pays sur le plan financier. Donc je crois que tout ce qui peut déstabiliser le Mali, tout ce qui peut remettre en cause la démocratie dans notre pays, tout ce qui peut remettre en cause l'intégrité de notre territoire ne sera jamais accepté par les Européens. Ça, j'en ai la conviction profonde. Et je pense pouvoir compter sur vous en tant que parlementaire européen pour nous aider à faire passer ces messages qui sont déjà passés à tous les niveaux. qui sont déjà passés au niveau de beaucoup de parlementaires européens pour que vraiment on puisse nous aider à faire en sorte que la cohésion nationale soit maintenue dans notre pays.